Salut les gars, je suis avec Kylian Mbappé, une entreviste de millions et a fini de rénover le contrat avec Paris Saint-Germain jusqu'à 2025. Merci Kylian de nous parler. Qu'est-ce qui a changé de Kylian qui est arrivé en 2017 par rapport à aujourd'hui, Kylian 2022 ? Déjà il a vieilli, c'est déjà bien, mais après c'est un joueur différent. Un joueur différent avec la même ambition, la même détermination, mais un statut différent et une étape de sa carrière différente. Et je pense que voilà, je suis aussi un joueur différent parce que j'ai pas mal évolué et je pense que j'ai évolué dans le bon sens. Et pourquoi était tellement difficile de prendre la décision et quels sont les points clés que vous avez choisi finalement Paris Saint-Germain ? C'est compliqué parce que vous voulez prendre la meilleure décision, on parle de votre avenir. C'est votre avenir de quoi on parle et vous ne voulez pas vous tromper maintenant. Les facteurs, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une sorte de reconnaissance, reconnaissance au Paris Saint-Germain, à la France. Parce que moi je suis français, de rester encore un petit peu dans mon pays, c'est vraiment donner l'opportunité de rester un peu, de faire profiter de mon talent à toute la France. Et je pense que c'était important d'avoir cette reconnaissance-là. Bon, en signant le contrat, Paris Saint-Germain envoie un message très fort, que le projet il est toujours là, il est toujours très puissant. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mercato ? J'imagine aussi que toi tu vas participer, pas comme un agent, mais aussi pour aider éventuellement le directeur sportif et tout. Franchement, pour être honnête, moi je vais partir en vacances et je vais rentrer pour la reprise. Non, je ne vais pas intervenir. Je pense que jusqu'ici, si les gens ont respecté le joueur et l'homme que j'étais, c'est parce que j'ai toujours donné 100% de ma concentration sur le terrain. Toujours été concentré dans mon football, je ne vais pas commencer à m'éparpiller, à dire oui, lui, 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 non, lui, non. Si je suis un grand joueur, c'est parce que je suis concentré sur mon métier et je vais laisser les gens qui sont responsables de ça gérer de la meilleure des façons. Parce que je pense qu'il faut savoir aussi dans la vie faire confiance aux gens. Ok, donc on parle de la Coupe du Monde, c'est une année très importante. Dis-moi, quelles sont pour toi les cinq sélections favoris ? Il y a la France déjà. Je pense que le Brésil, le Brésil est une bonne équipe. Après, il y a pas mal d'équipes européennes aussi, parce que l'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu'on joue toujours nous entre nous. Et on a des matchs de haut niveau. Par exemple, la Nation League, on a des matchs de haut niveau tout le temps. Donc, quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt. On est prêt. Là où le Brésil et l'Argentine, ils n'ont pas à ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc, c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens qui gagnent. Oui. Bon, direct, qui va être le Ballon d'Or cette année ? C'est difficile. C'est difficile parce que la saison n'est pas finie et il faut attendre. Il y a pas mal de prétendants. Il faut attendre de voir qui va faire quoi. Les règles ont changé en plus. C'est la première année où les règles ont changé. Les titres collectifs comptent moins. C'est vraiment le joueur qui est le plus impressionnant. Donc, c'est la première année du changement. C'est difficile de dire. Bon. Oh, la dernière. C'est simple. Non, non, non. Ok. Tu avais fait une vidéo et mis dans les sacs les trophées qu'il t'a réussi à avoir. Quels seraient les sacs parfaits pour la saison prochaine avec tous les trophées ? Ah, c'est facile. La Coupe du Monde, la Ligue des Champions, le Ballon d'Or. Ah, allez. Merci Kylian. Merci.